Bonjour à tous nos téléspectateurs, sur Congo Live TV, de partout où vous nous suivez nous vous disons merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien les dames et messieurs nous sommes très heureux et nous sommes très ravis de votre fidélité qui nous honore chaque jour et aujourd'hui nous voici encore à présent sur Splaton à des Congo Live TV à Bolinghi, qui nous renvoie l'autre, nous nous sommes très heureux et 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 nous sommes très heureux. Les dames et messieurs et très sœurs à tous les spectateurs de partout, vous nous suivez, vous nous suivez depuis Abidjan, vous nous suivez depuis Côte d'Ivoire, Place Cane, Bozolanda Bisou, depuis Congo-Brazil, Washington, Afrique du Sud, Brésil, mais également République démocratique du Congo-Togolo-Béla. Pour cela, nous avons vu depuis Kinshasa, depuis le Bumbashi, depuis Kisangani. Pour cela, nous avons vu qu'il y a une ville à Go, Mangonga, Oyo, tout cela. Les dames et messieurs, très chers de les spectateurs, bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 29 janvier 2024. Le 29 janvier, le lundi, toute la semaine, nous avons vu qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Quand nous avons vu qu'il y a des paniques sur les réseaux sociaux, il y a des paniques sur l'Internet. Oyo, y a l'okuta, y a le ka, y a solo pe, y a le ki. Sko, les janvier ne savent pas distingé, y a solo, y a za y a wapi, y a l'okuta, y a wapi. C'est pourquoi tout ça a wapi, y a l'okuta, 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 y a l'okuta. Tope, sabino, vraie version, y a l'okuta, y a l'okuta. Vive l'okuta, y a l'okuta, y a l'okuta, y a l'okuta. La cité de Saké. Il n'y a pas d'informations. Il n'y a pas d'informations. Le M23 est à un kilomètre de la ville de Goma. Le M23 est à un kilomètre de la ville de Goma. Tout le monde a des informations. Tout le monde a des publications. Il y a des tembos sur les réseaux sociaux. Quand on a fait la suite de la suite, il y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions de la ville de Goma. Dans le M23 est ce qui existe? Dans le M23 est ce qui existe? Le M23 est à un kilomètre de la ville de Goma. Quand on a fait la situation, vous avez d' suka développer seventeen, et vous aurez l'idée de la vérité du M23. vous aurez l'idée sur ce qu'il y a en train de dire internet, publication m23 ici est engagé des gens pour publier de fausses informations il y a des informations à l'Oukouta il y a des informations à l'Oukouta parce que moi j'ai l'impression que j'étais OCD OCD vous même vous voyez comment RDC joue victoire sur victoire il y a même des messages qu'on est en train de faire passer dans l'anonymat comme quoi l'Egyptien n'est pas là jamais il y a un Congolais ou il y a ça qui publie il y a un Congolais ou il y a ça qui publie et puis ce qu'il a dit c'est réel est-ce que c'est là un pacte est-ce que cela influence aussi la situation de l'Est pour dire quelque chose est-ce que il y a un pacte que les Egyptiens il y a un pacte 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 jamais. Cela a apporté quelque chose dans l'espoir de la population qui vive à l'Est, pour le balobakeno où est-ce qu'il y a l'Esta République ? Où est-ce qu'il y a l'Esta d'Amboka ? Il y a desinstabilisé. Routchourou, Nyiragongo, Massissi Il y a desinstabilisé. Que le peuple, le peuple, le peuple, le citoyen, est-ce qu'il y a l'Esta. Il y a un pacte où est-ce qu'il y a un M23 où est-ce qu'il y a un M23 ? C'était deux jours après le bombardement des habitations civiles à Mouesso. La rébellion du M23 RDF a lancé les attaques dans plusieurs villages du territoire de Massissi. D'après des sources locales, depuis 5 ans à Kolekakuna, les affrontements ont été signalés dans les villages de Karuba, Rouchoga, Katanga, Mueso. Les affrontements viennent de reprendre à Mboui et Aboukama. C'est-à-dire qu'après avoir tué les gens, après avoir massacré les gens, après avoir... à Mboui et Aboukama, qui font des populations et des citoyens. Les gens ne sont pas à Mboui et Aboui, à Mboui, les gens ne sont pas à Mboui, les gens ne sont pas à Mboui, les gens ne sont pas victimes. Il y a des victimes. Que dit la loi de la guerre ? La personne qui ne participe pas à la guerre ne peut pas être combattie. La population ne participe pas à la guerre. Mboui et Aboui, les gens ne sont pas à Mboui. On évolue plus loin. Ils ont refusé que nous ne sont pas à Mboui. Les gens ne sont pas à Mboui. Oui. On devrait peut-être accepter les gens ne sont pas à Mboui. Mais plus tard, après avoir été bâti par les régions résistés à Ouazalendo, après avoir lancé l'opération dans plusieurs villages et territoires et Amasisi. Qu'est-ce qu'on va noter là-bas ? C'est un petit bâti. Depuis, on a bombardé où il y a eu un essai dans le territoire de Routjou. On a fait la place de mon côté. On se demande pourquoi on a fait la place de mon côté. Qu'est-ce qu'il leur est arrivé ? Ils ne sont pas à Mboui pour qu'on a fait la place de mon côté. C'est devenu quoi le problème ? Pour qu'on a fait la place de mon côté, c'est quoi le souci ? C'est quoi le souci ? On a fait la place de mon côté. T'en par Baena Bukama, non baena Rouchonga O baena village Songolo O bango anabakomi mweso O bango bazongi mouchaki O bango bakkomi balingi ba attaqué saki Mais au juste Bazana bak position les sous-souté Ni ne so tungisa bango Pobakosa Vigilance y a effardé Pobakosa Kewaza ebele Yango bakmener je da plizier village Ils veulent désinstabiliser la population C'est tout ce qu'ils sont en train de chercher Désinstabiliser la population Désinstabiliser le peuple congolais Au l'est Le peuple de Massisi Le peuple de Routuru Le peuple de Niragongo Si c'est faire la guerre Ce n'est pas sale Les bombardements Ce n'est pas mal à l'aise A un point où ils commencent à se disperser Au-delà d'écouter Ce sont des bombardements civils Ce sont des écoles Ce sont des réfugiés Ce sont des bombardements dispersés Ils ne sont plus capables A se retenir A un seul endroit pour faire la guerre En fait d'avancer Ils ne sont plus capables 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 Et ils ne ancestorrent c'est unけど sur la Wazalène il y a un coup, il y a un coup c'est un coup que c'est un coup que c'est un coup que c'est un coup FRDC c'est un coup que c'est un coup dans le coup elle y a une augmente a eu de la conscience parce qu'elle a eu l'émotage de bombarder quand elle s'est restreints FRDC alors c'est que sans qui les FRDC a eu l'émotage de bombarder l'émotage pendant que le M23 qui est une nous risquons d'être aussi des victimes. C'est pourquoi nous avons décidé ici. C'est pourquoi nous avons mis en Irak ici. Nous avons vu que nous avons vu les liens. Le M23 ne savait pas politique. Le M23 ne savait pas ce sujet là. Le M23 est bien en hôte. Parce que nous avons fait un mot. Nous avons contrôlé. Nous avons contrôlé qui ? La population n'est plus là. La population s'est vidée et déliée. Nous avons vu qu'il y a une periférie. Nous avons vu qu'il y a un FARDC et le M23. Si nous avons vu qu'il y a un village, nous avons vu qu'il y a un village. Mais les seules informations nous ont vu qu'on vient de tabasser, on vient de frapper, on vient de frapper les armes et les M23. Nous avons vu qu'il y a un FARDC et nous avons vu qu'il y a un FARDC. Les gens n'est pas la carrière, on vient de demander qu'il y a un village et nous a vu que nous il y a un village. On vient de voir qu'il y a un village qui a fait mon travail. Il y a un FARDC. Il y a un FARDC. Il y a un village du village. ciblé par les bombardements. Un enfant perdit la vie ce samedi 27 janvier lors d'une explosion dans ces milliers dans ces mains peuplées. C'est une bombe venu du côté de M23 et là ciblé le quartier Mahoutoua et là tu vois un enfant et des maisons ont été réduites en cendres explique un témoin sur place. Après que la population s'est vidée à Mwesu parce que Bakendaki n'est pas parti sachant que lorsque les bombes ont été fardés avec M23 les M23 qui commencent à fuir qui commencent à se cacher dans les bandes et les civils ont été fardés avec M23 M23 se cache dans nos maisons c'est nous qui voient encore au Sibir ils sont bombardés et ils sont bombardés et ils sont limités alors il vaut mieux que tout ainsi la population s'est vidée de Mwesu ainsi ils sont partis alors les M23 au-delà de ça parce que leur jeu c'est toujours désinstabiliser la population parce que ce qui va désinstabiliser la population c'est le moins précieux si le gouvernement congolais va céder ceux qui le gouvernement congolais est céder ils seront obligés de dialoguer s'ils dialoguent facilement ils vont intégrer tous les bandes ils vont péter 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 pendant que la république démocratique du Congo au travers de son gouvernement le président Félix Antoine Tiseké de Tchilombo à Bouya il a refusé comme quoi il ne peut plus il ne peut jamais collaborer avec le M23 donc ce qui a été fait a été fait il ne peut plus retourner à ce stade à cause que le niveau a été sousté c'est quoi il y a des bombes il y a des bombes je ne dis pas pour ma population qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas lorsque les gens sont en train de mourir lorsqu'il y a des bombes qui sont en train de tomber dans la cité au Batoubazou Koufa qu'est-ce qu'il faut comprendre là-bas qu'est-ce qu'il faut retenir là-bas s'il faudra retenir quelque chose qu'est-ce qu'il faut dire si vous vous rappelez très bien dans la cité de Sake il y a des bombardements à FRDC et Salimaki dans la base militaire dans la base un officier chargeur à finance à Koufa un autre officier est chargé dans le renseignement à Koufa qu'est-ce que Wilingo m'avait dit parce qu'il faut toujours savoir l'histoire se passe comment l'histoire est-ce qu'il y a qui est si à cette terre à l'est de la république le peuple est-ce qu'il y a inquiétit et il y a qui est si à l'est de la république le gouvernement peut prendre de mesure il y a même un partenaire à Bitumba et il y a n'est-ce qu'il y a différemment de ce qui se dit que nous sous-traiter FRDC l'armée congolaise c'est ce que certains disent sous-traiter en haut c'est comme quoi on n'estime pas la force d'FRDC sous-traiter collaboration il y a partout au monde il y a des collaborations il y a toujours des co-collaborations c'est pas que notre armée est faible c'est pour qu'on a sous-traité ça non et puis ça va sous-traiter c'est parce que il faut vous le dire ça il faut qu'on vous le dise il faut vous le dire la vérité ça vous le savez très bien alors après bombardement on a ça que il y a qui a fait savoir qu'il y a qui a fait ces officiers et puis il faut dire il y a d'autres personnes qui sont morts dans la base il y a d'autres militaires qui sont morts des informations qui circulent sur les toits comme quoi on est en train de les enterrer au Rwanda où on a des informations dans le temps ça c'est un problème très sérieux alors nous avons nous avons saisi l'affaire nous allons répondre d'une manière vigoureuse nous allons répondre d'une manière vigoureuse qu'il y a qu'il y a qu'il y a décider de répondre il va répondre alors on se demande est-ce que la réponse est-ce que la réponse va répondre à et puis ils ont saisi cette affaire il va répondre un jour les bombardements qu'ils sont en train de faire sur le paisible peuple congolais notamment notamment y a y a sa qui y a qui samedi y a qui collega est-ce que y a l'onde et j'outi na basse barré van 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 jones wana est-ce que c'est mérace la réponse y a y a la réponse qui n'ont pas au salle c'est la réponse de ce qu'ils ont dit et aussi vont répondre et si c'est ça la réponse voyons c'est ce l'internet qui a place les paisibles citoyens les peuples congolais il n'y a pas d'inquiétude il n'y a pas de problème il n'y a rien de mal si il n'y a rien de mal on nous signale toujours qu'ils sont maltraités maltraités les gens n'ont plus droit d'accéder à leur chant les gens n'ont plus droit d'accéder à leur mouvement champêtre les gens n'ont plus droit à circuler au delà des 18h30 les gens n'ont plus droit à communiquer au téléphone en plein air bas est-ce que c'est ça le bien il y a des informations qui circulent comme quoi on a récupéré la cité de sac c'est faux la m23 n'ont pas récupéré la cité de sac c'est très faux on n'a pas récupéré la cité de sac d'ailleurs les troupes tanzanien ou bakomaki basa déjà n'a ligné kuna bâti et on a accès il y a sac place les instructeurs riz pas sera journa d'abord chaque jour bango né le kwan ils ont ils ont largué une bombe sur la cité de sac et babo kaki a sac babo kaki en api na sac et salipé badega moutou mou et d'autres matériels qui ont été détruits d'un d'accord bale loco et sac n'a bon apparemment ils voient que non bakom est faible apparemment maman dit que non il n'y a collé qu'elle équipe à il ne sont plus capables à faire la guerre mais la dernière moye oyo bako utilisé c'est largué les bombes sur les paisibles citoyens congolais oyo place basali naba cité norway yaba nomba yaba zofane pas ce que est posicion nomba lobi et bafana nomba mais ils ne sont pas à sac et d'ailleurs cette tueur la bitou mbeza qui compa pose babenda naki yama kasi après kobenda yama kasi le wazalendo ont repoussé le m23 jusqu'à ce que wazalendo balala qui n'apporte yama mouchaki parce que vous devrez le savoir mouchaki est sous contrôle m23 depuis un certain temps alors les wazalendo sont déterminés à prendre aussi la cité yama mouchaki yama l'obby balala qui n'importe yama chak c'est-à-dire les lo tu as estimé que peut-être bachou bandabitou ba et puis avance nabango les wazalendo entre déjà dans mouchaki si je le veux bien m23 est désinstabilisé parce qu'il faut dire la vérité baza désinstabilisé ils sont tellement désinstabilisé ils ne savent plus quoi faire ils ne savent plus quoi faire ils ne savent plus quoi faire yama il se disperse il crée des désolations des morts des désordres dans ma place ils ne sont pas à saké mais il y a l'argué la bombe quand il y a la place baza il y a mouchaki pour saké c'est-à-dire la personne qui se trouve à saké position où il y a mouchaki il y a la bombe qui il y a dans la saké il y a l'argué toujours pour larguer la bombe et les les citoyens observés nous allons observer ça décrit que la mine qui était dans dans moussa la bango tayari ils ont déjà mis le tanzanier sur la ligne où accès à saké babanina n'oussa la teme va zuy ba tanzanier bati bango en accès à saké c'est-à-dire si le m23 se trompe kolobakien n'oussa bago 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 tago tanzanier balobi komandana bango wana l'oubaki bami kosi eza l'oukouta makasi paski il nantre ro jamen yango balobi ba prevenir kegeri batye basoda ouya bakonteja tanzanier nan zela wana batye bango depo ge sade kekoma ki na goma m23 alakayesu na kimyate il so agité kre ba désolasyo ba morn ba désordre nid tzikala moussala na bango wala donc ba li sapong ba li solop li zakoto yo wala donc ba information ki se trouva notre possession wala donc ba analiz nabiso sir l'effet qui sont entret de se passer à l'est de la république lobby balala qui n'apporte yana nia moucha qui tôt estime tôt espéré qu'elle l'eau barba nabit mba dieu voulas ce qui nabia soni ce qui monte commis vraiment en haut bon rata l'élo m23 à 4 ya moucha qui on base au fond de place mou du sou t donc c'est un psa macambo c'est un psa l'is solo à ce qui concerne la ville de goma balala moutar bo prévenir consola va grève po mou konji ambo kawa et psa qui bango keno et sengil de wabanda kanga misala à partir la 18 hr juste 17 hr hr bak kanga misala ba montar alors depuis un certain temps deux semaines l'équipe boe bando respecter consignes mais l'élo balobie keno bazo salla grève à ce qui concerne aussi les lignes de fraude et tout le reste les dames et messieurs très chers téléspectateurs et c'est la fin de cette émission sur congo live tv nous vous disons merci d'avoir participé du débit à la fin et nous espérons que nous allons encore nous retrouver pour un nouveau numéro à la prochaine mais également nous vous souhaitons un débit de la semaine pardon un débit de la semaine alors à tous ceux qui sont en train de nous suivre et de partout où vous êtes je suis Youssoufou Kibingila David je suis journaliste et Oya Congo Live TV et je dis vraiment merci pour votre fidélité qui nous honore au quotidien merci et passez une excellente journée à vous tous et à vous toutes